... Elles sont venues de tous les arrondissements de Dango pour célébrer la journée internationale des droits des femmes. Cette célébration est non seulement une journée de réjouissance, mais surtout un moment de réflexion sur le thème santé sexuelle et reproductive. En ce jour de la célébration internationale des droits de la femme, nous aborderons brièvement le volet santé sexuelle et reproductive des femmes, jeunes et adolescents, qui représentent pour nous un aspect indispensable. En effet, nous dialoguons au sujet de la sexualité avec la femme jeune, adolescent, pour éviter les conséquences néfastes d'une sexualité précoce ou non maîtrisée. Les conséquences néfastes sont, de plusieurs formes, les grossesses non désirées en milieu scolaire, universitaire et d'apprentissage, les infections sexuellement transmissibles, les avortements provoqués clandestins, les suicides des jeunes maires, les abandons scolaires, La planification, qui est l'ensemble des différentes méthodes permettant d'éviter les grossesses non désirées, afin d'améliorer l'état de santé, le bien-être du groupe familial et par conséquent contribuer efficacement au développement social du pays. Autour des femmes, les cadres et élus du parti. Ils ont salué cette initiative des femmes du parti qui contribue à l'animation du parti au plan local. Je me vois très ravi de vous compter à cette fête, parce que je vous vois valeureuse. Je vous vois déterminé à prendre en charge votre destin. Et c'est d'ailleurs ce que l'UPR a pensé pour nous mettre à disposition un fonds, afin de vous faire fêter cette journée aujourd'hui. Donc en votre nom et au nom de la coordination, je remercie le bureau politique de notre parti pour cet effort véritable qu'il a fait en s'acquittant de son devoir vis-à-vis des femmes de Dengbo pour leur permettre de se réjouir et de se concerter autour d'un thème La santé sexuelle est réproductive. Lors de la dernière élection législative, les femmes de cette commune ont mouillé adamant le maillot. Présente à la cérémonie, l'honorable député Denise Bédi a exprimé sa reconnaissance aux femmes de cette commune pour leur détermination. La population béninoise est beaucoup plus féminine. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Lorsqu'on parle d'élection, les femmes, si toutes les femmes vont d'un côté, c'est que c'est le choix qui sera retenu. Donc même les hommes qui sont élus aujourd'hui le doivent aux femmes aussi, surtout aux femmes, parce que les femmes sont les plus nombreuses à voter pour les élections chaque fois qu'il y a une élection. Cette célébration a préféré par une grande réjouissance.